Musique Alors actuellement, la société se compose de deux pressings. Un qui sert de laboratoire, un J-Furivette, dans lequel nous faisons des essais de produits et process. Et un deuxième qui va servir de magasin témoin pour une enseigne que nous lançons à disposition des indépendants. Alors vers la fin des années 80, dans le début des années 90, les conditions de travail dans les pressings étaient extrêmement difficiles. La chaleur, l'humidité, le manque d'enventilation, les vapeurs de perchloroéthylène, donc les cancers, des problèmes respiratoires. Alors il a fallu revoir l'intégralité des postes pour essayer de professionnaliser. Donc développer des outils adaptés 100% au pressing, avec des fers plus légers, un bon éclairage, des tapis de sol et une hauteur sous plafond importante. On essaye d'éliminer les faux plafonds et on va travailler sur un type industriel, de manière à ce qu'il y ait une meilleure ventilation. On va surtout éliminer les solvants, donc travailler 100% aqua-nettoyage, de manière à ce qu'on puisse éliminer les vapeurs de solvants, la dangerosité liée à l'inflammabilité des nouveaux, des solvants alternatifs. Alors les actions sont axées autour d'une formation de sensibilisation des professionnels de l'entretien textile, sur la préservation de l'environnement, le tri des déchets, un magasin bien tenu et bien rangé, l'utilisation de lunettes pour le détachage, de gants adaptés. Et donc on a mis au point un savon, un gel lavant pour les mains, surgraissant, avec de la glycérine naturelle et de l'aloe vera en grande quantité, de manière à préserver les mains de ces exploitants qui travaillent au quotidien avec des produits corrosifs. La Cramif, c'est avant tout un conseil, un conseil professionnel. Il maîtrise la réglementation. Nous, en tant qu'exploitants, on ne maîtrise pas du tout, ou très peu, les nouvelles réglementations. Donc il faut vraiment voir les contrôleurs comme des conseillers. Et on a trouvé à la Cramif l'opportunité de développer toute une démarche de prévention, intégrant tous les risques, pas uniquement le risque chimique, dans l'activité pressing. Alors actuellement, on arrive dans la phase finale. On a mis en place tout un tas d'outils, un concept complet, clé en main, un outil de travail avec des produits de nettoyage 100% biodégradables, un savon de prébrossage ou pas 100% biodégradables, des détachants sans solvant pétrolier. Alors c'est extrêmement encourageant d'être récompensé au risque chimique pro par la caisse d'assurance maladie. Ça nous incite à continuer dans cette voie, à essayer de développer de nouveaux produits, d'être toujours plus performants et de ne pas oublier l'essentiel. L'ADN de l'entreprise, c'est l'écologie sans compromis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada